Concernant l'IA mid-journée, vous êtes nombreux à me demander s'il est possible d'injecter ses propres images et photos dans mid-journée afin de les transformer ou pour orienter l'IA pour les rendus. La réponse est oui, c'est même très pratique pour piloter l'intelligence artificielle dans la génération de nouvelles images. Vous pourrez même tenter de faire votre avatar, mais ce n'est pas garanti car il faut généralement créer un modèle spécifique pour arriver à des résultats satisfaisants. Par ailleurs, il se trouve que la dernière mise à jour, la B4C de mid-journée, nous propose un nouveau mode qui permet d'en mixer plusieurs entre elles. Il s'agit de la fonction Blend. Bonjour à tous, oui, dans ce nouveau tuto mid-journée, nous allons piloter l'IA de mid-journée grâce à nos propres images. Alors, je vais vous faire voir deux manières de le faire, vous n'aurez rien besoin de plus que de préparer vos images pour cette tâche. Alors, je vous conseille de les redimensionner au Full HD ou de les convertir dans un format JPEG pour les rendre plus légères car il y a une limite de taille fixée. Et si vos fichiers sont refusés, c'est que vous l'avez dépassé. Alors, il est temps de passer à la pratique, je vous retrouve devant mon écran. Eh bien, nous voilà devant mon écran et je suis actuellement sur postimage.org. Alors, c'est un service qui va nous être utile pour la première manière que nous allons explorer dans mid-journée. Donc, ça, c'est un site de partage d'images. Donc, on envoie notre image sur Postimage et en retour, on obtient un lien qui va rester valable. J'ai l'impression, très longtemps, il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est complètement gratuit. Vous pouvez bien sûr créer un compte si vous le souhaitez. Mais vous allez voir, on va obtenir un lien comme ça disponible sur le cloud et qu'on transmettra ensuite à mid-journée. Donc, je vous fais la manipulation. Tout simplement, pardon, je fais Choisissez images. Et là, pour commencer, on va choisir la joconde qui est ici. Voilà. Donc, l'image est envoyée là-bas. Et voilà, j'obtiens ici toute une variété de liens pour l'utiliser en ligne. Ensuite, eh bien, moi, je vais prendre tout simplement ce lien direct ici. Voilà. Je le copie. Je vais le garder en mémoire pour l'utiliser. Dans la phase suivante sur mid-journée, on s'y retrouve. Eh bien, nous voici sur mid-journée. Donc, nous souhaitons que mid-journée prenne en référence une image que l'on va lui envoyer. Juste précédemment, sur Postimage, on a envoyé notre photo. On pourrait en mettre plusieurs. Il faut le savoir. Mais là, dans cet exemple, on va en mettre une. Ça sera largement suffisant. Alors, tout simplement, je vais ici créer un prompt comme à l'habitude. Et je vais y coller le prompt que je viens de préparer. Et vous pouvez voir ici que dans la première partie, j'ai le lien que j'ai copié à partir de Postimage. Et ensuite, j'ai le reste de mon prompt où je lui demande de transformer cette photographie en une version cartoon de la Joconde. Donc, eh bien, tout simplement, on va valider ce prompt. Donc, mid-journée va prendre modèle sur cette image. Et nous allons voir le résultat dans quelques instants. Alors, si le résultat ne convient pas, bien évidemment, libre à vous de continuer, de faire de nouveaux essais. Bien sûr, ça vous coûte quelques crédits du temps de calcul. Et donc, parfois, on est obligé de le refaire 2, 3, 4 fois. Voilà, c'est un peu le principe. Mais regardez, ça y est, les premiers aperçus arrivent. Et ça me semble pas si mal que ça. Donc, voilà. Attendons le rendu final. On va regarder ça ensemble. Voilà, voilà. Ah, ça me semble très sympa. En tout cas, ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Vous voyez, c'est plutôt mignon. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me l'affiche pas complètement, là. Voyons voir. Je recommence. Ah, il y a un petit problème dans le tuyau. Mais vous voyez que le résultat est plutôt sympa. Je vais l'ouvrir ici, voilà. Donc, vous voyez, le résultat, c'est plutôt intéressant. Celle-ci est rigolote. Celle-ci aussi, ça, c'est... On s'éloigne un peu de la joconde. Mais, et là, la joconde a perdu ses cheveux. Mais, voilà, je vais pouvoir, donc, à présent, demander un upscale d'une de celles qui me plaise. Et puis, si, au besoin, je n'avais pas eu ce que je souhaitais, eh bien, j'aurais recommencé, relancé un prompt. Alors, bien sûr, je mettrai ce prompt en description. Et puis, libre à vous, ensuite, de vous amuser avec cette première technique. On passe à la seconde. Alors, si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail sur YouTube, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors, c'est très important pour le développement de la chaîne. Je vous remercie pour votre soutien. Alors, avec la dernière version de Midjournée, qui est la B4C, si je ne me trompe pas, eh bien, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur Midjournée et qui va nous permettre, donc, de faire un mix entre plusieurs photographies, jusqu'à quatre photographies. Donc là, dans cet exemple, on va le faire avec deux photos. Mais là encore, vous pouvez imaginer plein de choses intéressantes à faire. Et puis, eh bien, sans plus attendre, je mets mon curseur dans la zone d'invite. Je tape mon slash. Mais contrairement à d'habitude, je ne vais pas taper Imagine, mais Blend. Donc, on clique ici sur Blend. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, on n'aura pas besoin de passer, par exemple, par Postimage ou un autre service de partage d'images en ligne. Mais tout simplement, on va pouvoir glisser, déplacer ici, dans ces zones, nos images. Donc, voilà, j'ai ici quelques images de prêtes. Eh bien, je vais prendre cette image de montagne ici. Voilà, pour la première. Et ensuite, j'ai une photographie de plage. Et on va tout simplement mettre notre curseur ici et valider par Entrée. Et là, directement, le calcul va se lancer. Voici les premiers rendus. Donc, ça va assez vite aujourd'hui. C'est plutôt sympa. Et on va regarder ce que Midjourney aura créé à partir de ces deux images un petit peu opposées, que sont une image de montagne enneigée, avec celle d'une plage. Eh bien, écoutez, ça me semble pas mal du tout. On va afficher cela en grand. Voilà. Donc, regardons un petit peu ce que cela nous donne. Écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas forcément très réaliste, en tout cas, parce que le rapport entre les vagues, la plage et les montagnes, c'est peut-être un petit peu irréel tout ça. Mais c'est plutôt intéressant et ça vous donne un petit peu la mesure de ce qu'il est possible de faire avec la fonction Blend dans Midjourney. Eh bien, écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un tuto plutôt court. Mais j'espère qu'il vous sera utile. Et puis, on se retrouve face cam pour quelques précisions. Donner à manger des images à Midjourney est donc un bon moyen de piloter l'IA et de créer de nouvelles images surprenantes. Si l'on combine cette technique avec celle que nous avons vue précédemment sur la chaîne, les possibilités de création sont énormes. Et vous pouvez imaginer toutes sortes de finalités, qu'elles soient d'ordre du loisir ou du commercial. Alors, juste à la fin de cette vidéo, je vous mets quelques liens utiles pour aller dans ce sens et découvrir d'autres techniques pour faire des images avec l'IA. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ci-dessous pour soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.